Envoyer la force dans le dos, et au sol, et comme ça. Pour lutter inconsciemment, je me penche, mais bon, je perds mon autonomie, donc je garde mon axe. Envoyer au sol, et comme ça. A chaque fois, on arrive autour du sol, mais on n'en profite pas. Là, c'est le premier, et la seconde. A chaque fois, on prend un pied dessus, donc on pourrait en profiter. Donc, vous reculez comme ça, et voilà. Dès le départ, on peut faire comme ça. Donc, il suffit juste d'assurer la liaison avec le sol. S'il n'y a pas de liaison, et si la force est absorbée, quelque part, comme il n'y a pas de retour, c'est toujours le sol unique, donc c'est le rapport de force. Alors, le but de cet exercice, c'est pour prendre conscience de l'axe du corps. Je maintiens mon axe. Et sentir le retour. Comme ça. Tu sens qu'il y a une fluctuation de force. Ça. Donc, ça fait ça. Ça fait ça. Donc, fournir conscience de l'axe. Comme vous êtes poussé doucement, vous avez une marge de la flexion. Ça. Ça. Et ça. Donc, je déplace mon axe. Là-dessus. Et comme ça. Donc, on peut faire comme ça aussi. Voilà. Je pose le pied. On établit la connexion. Et ça. Là, je suis en train d'abaisser délibérément, en force. Donc, son corps répond à ça. D'accord ? Et ça fait mal. Tac. Et ça crée. Voilà. Donc. Là, tu avances maintenant. Une liaison. Tu vas tomber parce que tu continues de pousser. D'accord ? Voilà. Si tu arrêtes de pousser, ça ne marche pas de la même manière. D'accord ? À ce moment-là, il faut que j'y aille. Donc, comme ça, tu fais l'inverse. Un truc. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Il faut qu'on va, tuемон. Tu vas tomber. Ça. Tu vas tomber. Un truc. Tu vas tomber. Le second tour, tu me pousses, là, on ne va pas s'en servir pour lutter contre, voilà. Dès l'instant où vous sentez ça, là, puis, on laisse fuir. Tu peux mettre l'autre main, si tu veux, comme ça, tu ne bouges pas. Ça. 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 Tu me tiens à cause à l'intérieur. Ça. 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 Sous-titrage ST' 501